bonjour écoutez comment ça va aujourd'hui alors je me cherche par là j'ai essayé de faire ça comme il faut pour une fois hop et voilà alors coucou les filles vous allez bien sous le soleil a déjà plein de coeur vous êtes trop mignonne alors est ce que tout le monde a préparé ses petites affaires alors je retrouve qui coucou chouchou coucou betty bonjour dominique il ya muriel qui est avec nous isabelle lisa audrey et m'a écouté caroline j'espère que j'espère que tout le monde va bien je vais faire un peu ça comme ça vous avez une vision magnifique sur mon bazar derrière un le off des photos non de ce côté le off des encreurs de l'autre côté c'est magnifique le bazar coucou les filles alors je vais essayer de ne pas faire de bêtises sur ce que ma fille a préparé pour nous puisqu'elle est en cours donc on va se débrouiller comme des grands alors comme d'hab on va faire très rapidement pour essayer de ne pas rester deux heures ensemble même si j'ai passé un super live la semaine dernière avec vous j'espère que vous aussi bonjour à celles qui nous ont retrouvé du coup à j'espère que tout le monde arrive à trouver le chemin jusqu'à jusqu'à la vidéo donc je vous mets comme d'habitude juste à côté de moi les mesures des papiers pour celles qui n'auraient pas eu le temps de finir de les préparer et je vous rappelle qu'aujourd'hui alors il ya du soleil on va réaliser cette petite boîte écran qui vous permettra par exemple de ranger un rouge à lèvres c'était la boîte enfin cette boîte je les fais pour qu'elle soit un format plus raisonnable après la publication du blog up de l'équipe où j'avais fait une grande boîte une grande boîte avec les couleurs cuvées de cassis etc et du coup elle vous avait fait très envie donc j'ai voulu refaire une boîte plus adaptée pour pour un petit projet aujourd'hui déjà canicule chez certaines ouais c'est c'est ça sandrine c'est une scrap room en fait une scrap room vraiment en en bazar comme une scrap room qui vit en fait alors coucou à celles qui nous ont retrouvé il n'y a pas de problème carol un petit un petit coucou rapide contente de voir tout le monde moi aussi alors je vais tirer au sort pendant que qu'on en est là les participantes du concours de la semaine dernière alors je vais faire peut-être une petite pause je sais pas dites moi ce que vous en pensez parce que il semblerait que les gens aient peut-être un peu moins de temps pour scraper ce qui est légitime maintenant et que du coup il est peu de enfin moins de participation au concours je sais qu'il ya beaucoup de filles de mon équipe qui réalise les projets mais j'aurai l'occasion de leur faire des cadeaux à d'autres moments mais là du coup c'est pas c'est pas le sujet donc dites moi moi je continue avec avec grand plaisir mais je veux pas mettre la pression aux unes et aux autres donc je vais tirer au sort la gagnante du banc de réduction à 2 15% par rapport à la réalisation de la alors celle ci c'était la boîte ribambelle qu'on a fait la semaine dernière et du coup c'est laetitia guillemin qui gagne aujourd'hui un bond de 15% à valoir donc sur une commande passée au prix de moi en mp je t'explique comment passer cette commande bravo à toi et du coup je vais basculer la caméra de l'autre côté pour pouvoir ouais j'ai vu une grille que tu que tu étais en train de d'aménager une super scrap room trop la classe alors on se retrouve là sur la caméra scrap et donc je vous avais promis de vous expliquer un certain nombre de choses je vous ai mis un peu plus haut parce que je me suis aperçu la semaine dernière en faisant après le montage avec avec emily enfin la bascule en tous les cas sur le replay et sur youtube que l'image et était par moment un peu coupé et que vous manquiez de vous manquiez de hauteur pour pouvoir pour pouvoir le bien voir toutes les mesures et tout ce que je voulais vous montrer donc j'ai monté un peu j'espère que vous verrez mieux et donc je vais me mettre droite mais mon cerveau tordu a du mal à a du mal à se mettre correctement donc je voulais vous expliquer dans un premier temps comment est ce que vous alliez pouvoir adapter du coup votre projet je vous attrape l'autre vous vous souvenez c'était lui en fait dans lequel j'avais j'avais mis une bouteille de parfum enfin je voulais offrir cette bouteille de parfum et du coup j'avais créé cette boîte en fonction ça avait été un de un des blog up de l'équipe d'estampe copine et du coup j'ai fait celle ci pour pour faire quelque chose de de plus adapté alors je vois sur la tablette que carol nous cherche et carol nous a trouvé super donc en fait ce petit ce petit schéma là je vous le mettrai en photo sur sur mon blog ce qui va falloir bien que vous pensiez quelle que soit la taille de du projet que vous voulez réaliser c'est que on a quatre quatre rebords qui vont constituer cette partie ci d'accord donc en partant de l'extérieur vous allez reporter les mesures à la place de ces petites indications les mesures qui sont les vôtres donc la largeur du la largeur du contour c'est la largeur ici de votre cadre donc ici elle fait un centimètre ces modèles qu'on va faire aujourd'hui et celle ci elle devait faire deux centimètres ou deux centimètres et demi je pense ensuite on a une fois la hauteur donc c'est cette mesure ci on reporte une deuxième fois la largeur et une deuxième fois la hauteur donc ça ça va vous donner les mesures que vous allez devoir reporter ici 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 et ici ça sera quatre fois les mêmes donc dans mon cas j'ai un centimètre de largeur de contours j'ai trois centimètres ici ensuite un autre centimètre et ensuite encore trois centimètres donc ça nous fait un et trois quatre et un cinq et trois huit donc de chaque côté déjà on va avoir huit centimètres donc 16 cm déjà à grignoter sur notre notre papier je vous dis ça pour être sûr que votre papier va être suffisamment grand pour pouvoir à réaliser votre projet là je voulais vous puissiez faire un projet dans une page à quatre du coup c'est pour ça que j'ai fait un petit modèle parce que tout le monde n'a pas des pages 30 30 à sa disposition coucou aux filles qui viennent de nous retrouver bonjour judith et bonjour aurélie du coup ici au centre ce ce dont il va falloir faire très très attention et je vais essayer de vous retrouver il est juste là la bêtise que j'ai fait parce que quand je ne suis pas très réveillé je suis capable de faire exactement les mêmes bêtises que tout le monde donc ici au centre vous allez avoir la taille de votre trou donc c'est l'espace dans lequel vous allez pouvoir loger votre cadeau c'est ça que j'ai appelé la taille du trou et il ne va pas falloir oublier d'ajouter deux fois à bamin c'est pas flou chez moi isabelle sûrement sur mon retour on voit bien alors on peut pas on peut pas bien 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 lire peut-être avec avec la distance mais ce schéma là je vous le remets sur le blog dès que dès que dès ce soir en fait je mettrai le replay et je vous remettrai comme ça je pense que si je gigote pas vous allez pouvoir vous allez pouvoir avoir plus facilement les mesures donc je disais que ici il allait bien falloir ajouter sur la largeur et sur la profondeur ajouter deux fois la largeur du contour parce que ici votre contour va venir se coller au fond et du coup vous risqueriez de ne pas avoir suffisamment de place ici j'avais oublié de l'ajouter et du coup je me retrouve avec un petit trou riquiqui puisque j'ai mes trois centimètres qui sont amputés de deux fois un centimètre par exemple à super super si c'est mieux c'est nickel alors normalement je me j'ai fait attention que personne n'utilise trop de réseaux nulle part dans la maison donc on devrait pouvoir s'en sortir comme ça donc je vais vous mettre ça ici lui du coup vous avez peut-être eu le temps de noter à vite fait mais je vous remettrai les schémas pas d'inquiétude d'accord comme ça vous pourrez adapter exactement au projet que que vous voulez faire donc je me fais un petit peu de place et on va donc prendre le morceau de papier cartonné à dont je vous avais parler dans les fournitures et donc ce morceau de papier cartonné fait 21 par 26 cm donc il a été juste coupé ici par rapport à la grandeur de de ma page ok avant de commencer à faire tout ce qui est plis et découpes etc on va faire le travail de fond si vous avez bien remarqué ici avec le soleil vous devriez pouvoir voir correctement j'ai fait un petit tamponnage de fond assez subtil et je vais vous montrer comment sans les encreurs coordonnées à vos papiers vous allez pouvoir réaliser cet ancrage là je pense qu'il ya un certain nombre d'entre vous qui connaissent déjà cette technique mais je vais faire un petit un petit rappel ici donc je vais utiliser à nouveau le set de tampons émotions effeuillés qui est au nouveau catalogue et que j'adore vraiment vraiment pardon et je vais utiliser je l'ai ouverte un peu vite du coup j'ai utilisé la versa marque alors la versa marque ça ressemble à un tampon encreur mais en fait si c'est de la colle qui remplace l'ancre et de la même manière vous allez pouvoir recharger au cas où elle ne serait plus suffisamment imbibé vous allez pouvoir recharger votre petite mousse avec avec la recharge comme comme un encore classique je vais vous montrer avant d'attaquer ici je vous avais préparé ça pour vous montrer et j'allais oublier pour vous montrer les faits en fait et et l'intérêt d'utiliser ça donc voyez là j'ai pris deux morceaux de papier alors on va on va imaginer qu'ils sont joliment à plus tard carol oui oui il ya il n'y a pas de il n'y a pas de souci et surtout votre du coup et j'attends le j'attends de voir le résultat on est ok alors du coup on a on imagine que ces deux papiers sont joliment découpés et du coup je vais à venir tapoter tranquillement mon tampon avec la lue avec le soleil vous allez pouvoir voir oui on se rend compte comme ça qu'il est bien ancré donc je vais venir le tapoter et en fait donc si je le tamponne ici du coup vous voyez là un ça va être difficile de vous montrer vous voyez ici du coup un tamponnage assez subtil alors là il est encore mouillé donc collant si on faisait de l'embossage à chaud ça serait à ce moment là qu'on viendrait mettre la poudre pour qu'elle accroche bien dessus d'accord dès que ça sèche voilà j'essaye de vous montrer mieux vous voyez en fait je me retrouve avec un tamponnage en ton sur ton et ce tamponnage est là en ton sur ton bonjour claude bonjour aurelie bonjour corinne à yannat aussi qui nous a retrouvé alors vous voyez hop ici forcément comme ça n'est pas de l'encre mais une sorte de colle qui va très vite sécher et ici c'est déjà c'est qu'un en fait je vais me retrouver avec au là j'essaye de vous montrer ça comme ça comment comme ça voilà je vais me retrouver avec un tamponnage comme ça en ton sur ton adapté forcément à chacune des couleurs après du coup ce qui va être intéressant avec ça je suis désolé patricia si c'est flou de ton côté ça ça franchement ça a pas l'air de l'être de mon côté alors c'est c'est ouais là si on prend l'image stampin up elle est elle est peut-être très légèrement floue mais je suis une grande bavarde donc il n'y a pas de souci on va réussir à s'en sortir si je tamponne comme ça à cheval sur mes deux images sur mes deux morceaux de cartonnettes du coup je vais avoir alors moi je la vois mais pas vous j'ai à voir mon image comme ça qui va être dans la continuité vous la voyez là sur mes deux cartonnettes et du coup ça va me permettre de pouvoir faire vraiment des choses très très sympa des cartes notamment avec avec un effet de continuité d'image qui est vraiment vraiment très sympa donc on va revenir à notre sujet principal et on va reprendre du coup notre papier alors dites moi les filles si vous vous travaillez du coup avec une encre moi pour ce papier là du coup c'est magenta en folie pour le moment en france on n'a pas pu recevoir les encreurs encore vous les avez vu passer mais c'est sûrement chez des américaines et du coup ici on n'a pas pu les commander on va pouvoir les commander la semaine prochaine du coup moi je travaille avec avec la versamark et vous vous pouvez créer votre fond avec un ou plusieurs ou plusieurs tampons vraiment ça c'est c'est comme vous voulez de façon complètement aléatoire vous faites tourner votre motif et de cette façon là vous allez pouvoir créer un fond très très subtil et est complètement complètement personnalisé oui voilà christelle c'est avec avec le tampon de versamark exactement alors on pourrait aussi ouais sandrine le embossé avec avec de la poudre transparente là moi ça me paraissait pas du tout du tout nécessaire franchement la versamark elle se suffit à elle même pour ce type de projet ça dépend ça dépend ce qu'on ce qu'on veut obtenir et et surtout quand on fait quand on fait des boîtes le fait d'embosser à chaud peut poser des soucis pour au niveau des plis en fait donc moi généralement je me lance pas trop je me lance pas trop là dedans et et franchement je voulais vous je voulais vous montrer comment est ce qu'on obtenait ce petit effet tout mignon avec avec notre encreur notre encreur vers sa marque dites moi un peu à vous du coup ce que ce que vous êtes en train de faire parce que vous voyez ce que je fais moi mais moi je vois pas du tout ce que vous faites c'est un peu frustrant en fait hop donc je continue à remplir ma petite ma petite page ouais moi je conseillerais plutôt pour pour l'embossage à chaud de l'utiliser parce que c'est vraiment quelque chose qui fait un effet waouh pour faire pour faire des étiquettes ou bien un fonds mais mais un fonds qui sera utilisé à plat en fait alors betty tu fais comme moi t'attends quoi sandrine t'avais préparé déjà ton papier de fond oh bah mince audrey alors je finis de je finis de de préparer de préparer mon fonds du coup ah bah super super lisa ouais les petites les petites mouettes de ce set de tampons elles sont trop mignonnes j'avoue que moi aussi j'ai tendance à en mettre à en mettre un petit peu partout même même si j'utilise pas du tout le dans mon projet le reste du set de tampons les petites mouettes je les trouve je les trouve trop mignonnes top carol et surtout il faut pas il faut pas hésiter après quand vous revenez sur vos projets mettez moi des petits messages j'ai discuté avec plusieurs d'entre vous dans la semaine franchement c'est c'est super top j'aurais jamais imaginé rencontrer entre guillemets parce que malheureusement on aura peut-être jamais l'occasion de de se rencontrer réellement mais rencontrer autant de de personnes grâce à ces lives qui qui viennent qui viennent papoter avec moi en en dehors de en dehors du coup de nos petits directs et franchement c'est c'est trop trop top donc il faut pas hésiter quand vous faites vos projets après de venir de venir papoter un peu avec moi et si vous avez un doute sur quelque chose du coup c'est à ce moment là que que je peux que je peux vous donner un petit coup de main donc la versa marque elle se elle se nettoie avec ce que vous avez l'habitude d'utiliser pour nettoyer vos vos tampons encreurs du coup au dr et si si jamais tu as ça sous la main moi je vous je vous ai préparé ça je vous ai montré que si on veut pas utiliser du papier unis que l'on va tamponner on peut aussi utiliser du coup du papier imprimé alors là j'ai pris ce papier qui n'est plus au catalogue pour vous faire un petit gabarit hyper rapide et donc si on prend un papier alors il faut pas qu'il soit trop fin mais si on prend un papier imprimé on peut obtenir aussi et on va obtenir aussi un très très beau résultat du coup donc si il y en a qui veulent qui veulent faire comme ça après il suffira sur le dessus de votre de votre boîte là peut-être faire un petit rappel avec ce que vous aurez découpé de votre de votre page alors et là je vous ai fait du coup le petit gabarit je vous remontre je vous remontre après ce que ça ce que ça doit vous donner une fois que on aura fini de faire les découpes alors est-ce que tout le monde du coup en est là et à sa page qui qui est prête mettez moi des des petits pouces par exemple des petits coeurs des petits pas de bonhomme qui pleure ça m'arrangerait bien mais dites dites moi si du coup on peut on peut avancer moi ma page n'est plus collante donc donc ça sera ça sera tout bon pour continuer le projet bon il ya plein de il ya plein plein de pouces des coeurs des pouces des coeurs des pouces des coeurs alors du coup on va on va pouvoir commencer à faire les plis c'est adorable les filles donc on va faire les plis les plis sont les mêmes sur les quatre côtés d'accord donc je vous rappelle vous avez un morceau de 21 par 26 cm et sur chaque côté vous allez réaliser quatre plis et on va faire déjà un pli à 1 cm sur chacun des côtés vous faites attention à votre curseur donc sur chacun des quatre côtés un centimètre bonjour fabienne alors parfait les filles donc un centimètre sur chacun des quatre côtés je vous fais faire comme ça parce que la moyenne me calent à droite et ensuite je vais tourner pour me caler à gauche du coup pour pas tourner sans arrêt je vais faire je vais faire comme ça c'est ok chez fatou c'est ok chez lisa c'est ok chez catherine ça a l'air d'être ok chez un peu tout le monde donc on a un pli à un centimètre on a un pli à quatre centimètre un pli à 5 et un pli à 8 et ça sur chacun des quatre côtés d'accord donc je vous laisse faire ça tranquillement tranquillement et si vous voulez d'ailleurs je peux les remettre ici alors on a un on a quatre on a cinq et on a huit centimètres et je vous envoie ça dans les commentaires du coup comme ça vous avez les mesures donc on a un pli à cinq et huit centimètre donc elle s'est tournée comme ça donc on continue alors c'est 1,4,5 et huit centimètre ça ce sont les quatre plis qu'on doit faire sur les quatre côtés du coup hop cinq et huit alors est-ce que c'est ok pour vous comme ça je suis désolée je sais pas ce que c'est que cette cette barre qui nous fait une ombre j'arrive pas à voir alors c'est peut-être la barre de mon support de téléphone mais ça me paraît étrange je sais pas trop la barre de la barre du velux j'espère que ça vous embête pas trop j'essaye de vous montrer du coup je vais vous montrer peut-être comme ça comme ça vous verrez mieux donc vous avez 1,4,5 et huit centimètres sur chacun des quatre côtés et en fait du coup je vais me retourner comme la dernière fois et je vais me rapprocher un petit peu de la caméra et j'espère que vous allez voir correctement avec notre paire de ciseaux donc on va venir alors comme je suis à l'envers je vais vous faire les je vais vous faire les plis vite fait pour vous montrer sur le premier angle en fait comme ça et donc là j'ai mes quatre plis qui sont aussi comme ça dans l'autre sens ça vous permettra peut-être de mieux voir ça va être plus simple comme ça donc là c'est gribouillé de façon cochon.com mais ça va vous permettre de bien voir donc on va traiter les angles un par un et ensuite on va faire la symétrie donc ici on va déjà venir découper alors là on a le petit bout d'un du quatrième pli on va le laisser sur notre gauche et on va venir découper à droite du petit boudin et ça jusqu'au quatrième pli aussi dans l'autre sens d'accord et du coup comme d'hab on met le petit boudin à la poubelle ça marche ensuite on va venir ici se découper une petite languette donc on va venir rejoindre ici le coin là et je suis du coup à droite du petit boudin et j'ai coupé jusqu'au dessus du petit boudin et je vais tourner et là mon petit boudin se trouve à droite et je vais couper à gauche du petit boudin cette fois-ci et je vais éliminer tout ce morceau qui ne me sert plus à rien je vais réduire ma languette de moitié parce que ça sera plus facile à travailler on est ok est-ce que alors en fait Fabienne je ne vais pas pouvoir vraiment répondre à ta question parce que il y a plein de choses qui vont chaque mesure en fait va venir modifier la taille finale de ta boîte là en fait moi j'ai fait une boîte d'un centimètre de largeur donc ça ne va pas me prendre beaucoup de place sur mon papier par contre j'ai fait une boîte de 3 cm de hauteur et là du coup ça va grignoter pas mal donc si tu fais une boîte moins haute tu vas pouvoir faire une boîte beaucoup plus grande après si tu fais une boîte avec un bord large ici tu vas pouvoir faire une boîte plus petite en fait c'est tout ça qui va venir qui va venir jouer sur sur la taille de cette de cette partie ci en fait d'accord mais après là tu vois j'ai 21 par 26 ma ma mesure de départ et du coup j'ai quand même une petite boîte mais haute il faut vraiment faire le calcul à partir de ce schéma pour chacune des situations après si la boîte fait un centimètre de hauteur et un centimètre de largeur on va pouvoir faire une boîte beaucoup plus grande donc du coup là je vais me remettre au milieu et on va venir faire la symétrie donc je vous refais pas mon gribouillis de ce côté là du coup je vais couper à gauche de mon petit boudin hop et je vais couper jusqu'à passer par dessus mon petit boudin horizontal et le petit boudin je vais aller le mettre du coup à la poubelle hop ouais voilà les boudins on a tout le même problème les boudins on aimerait bien toutes les mettre à la poubelle et c'est plus facile sur le papier du coup et là du coup hop je repars à découper ma languette je reste à gauche du boudin et je passe au-delà du boudin horizontal alors en fait Lisa par rapport à celui-ci c'est parce que le comment là je suis en train de travailler comme ça d'accord la découpe est la même cette partie là on va la faire dans un deuxième temps c'est parce que moi je me suis mis dans ce sens là par rapport à la taille de mon papier c'était plus facile là pour le moment on est en train en fait de couper ici et de faire cette petite languette là d'accord donc là je réduis ma languette de moitié et là je vais venir couper du coup à droite du boudin pour jeter le boudin à la poubelle hop donc je vous mets comme ça j'ai quelque chose de symétrique je vais pouvoir enlever ça peut-être ça risque de vous perturber hop voilà et en fait on va faire la même chose exactement de l'autre côté oui voilà vous avez vu les filles c'est parce que mon dessin en fait je l'ai écrit dans l'autre sens donc là je refais exactement la même chose que de ce côté là et j'essaye de rester dans le champ je vais ici me placer à droite de mon boudin et aller jusque jusqu'au dessus de mon boudin horizontal et je jette alors pour moi à cette étape là tu peux pas te tromper de sens même si c'est fait dans l'autre sens ça n'a pas d'importance en fait il faudra juste faire attention aux découpes si les languettes elles sont dans l'autre sens c'est pas grave alors vous verrez passer des modèles où il n'y a pas du tout de languettes on pourrait les enlever les languettes c'est juste qu'elles nous permettent de pouvoir coller là notre angle pour le fixer et ne pas risquer de le faire bailler si vous regardez bien et après on peut on peut tricher en fait en mettant un ruban ici j'avais pas de languettes ça permet parfois de faire les découpes plus facilement après si on met un ruban ça ne se voit pas et ça solidifie le tout alors José il n'y a pas de soucis c'est sûr que c'est pas forcément idéal pour tout le monde les replays l'après-midi non pas les replays les live l'après-midi mais voilà c'est pour ça qu'on met les vidéos en replay du coup alors on va continuer et du coup ici on va hop venir former notre languette et ici je vais couper de sorte que mon petit boudin file dans ma poubelle je crois que cette histoire de petit boudin au moins permet à chacun de pouvoir visualiser facilement donc on continue à avoir la symétrie donc alors Mlle Phil du coup je ne sais pas quel est ton prénom mais tu vois si tu as tes languettes dans ce sens là ça ne sera pas très gênant en fait il faudra il faudra juste bien penser à les plier quand on va faire le montage coucou à celles qui nous rejoignent donc là du coup je me retrouve sur le côté où j'ai mes petits gribouillis donc je vais faire mes découpes à droite non pardon à gauche de mon boudin comme ça je biaise ici ma languette et je n'ai pas coupé assez loin et mon boudin file à la poubelle je fais ma languette hop et dans l'autre sens du coup je coupe à droite de mon boudin et je réduis ma languette hop j'enlève mes gribouillages et j'attends de voir du coup si tout le monde en est bien là hop voilà ouais c'est gentil Magali de venir faire un petit un petit coucou voilà le replay il sera ce soir alors on a c'est Émilie qui 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 a testé du coup d'enregistrer en même temps que qu'on fait le streaming via OBS du coup on enregistre aussi directement sur l'ordinateur et comme ça on va pouvoir le le renvoyer vers vers YouTube en espérant avoir une meilleure qualité parce que quand on prend la vidéo de Facebook qu'on qu'on upload sur YouTube on se retrouve avec une qualité plutôt bof bof qui ne plaît pas franchement à ma nana un peu perfectionniste comme sa mère je crois du coup on est en train de faire l'enregistrement en même temps donc je pense que tout ça sera aux alentours de 20h 20h30 sur sur YouTube dans la foulée là sur Facebook il n'y a pas de soucis et sur YouTube sur mon blog dès ce soir donc sur mon blog avec les petits schémas qui vous permettront d'adapter donc j'arrête mon bavardage je vois que c'est tout bon chez Fabienne c'est bon chez Lisa chez Laurence aussi chez Catherine ça a l'air bon aussi du coup chez Audrey chez Elisabeth chez Betty bon bah écoutez je pense qu'on va pouvoir commencer à la deuxième partie de la de la construction de la structure du coup et là vous allez avoir besoin d'une règle je vais vous remontrer du coup sur ce schéma là où on en est donc on va faire cette partie-ci cette découpe là ok et du coup cette découpe là elle est hyper importante alors c'est ok chez Christelle chez Patricia chez Fatou chez Puskul nickel ça marche chez Hélène aussi parfait parfait alors du coup cette partie là elle est hyper importante je vais vous montrer ici du coup c'est cette partie-ci en fait qu'on va venir découper ici et c'est cette partie à laquelle il va falloir prendre vraiment enfin il va falloir faire attention en la découpant parce que c'est cette partie là qui va vous permettre d'avoir une jolie boîte avec avec des angles le plus parfait possible d'accord donc on va ici essayer de visualiser en fait je vais vous montrer en faisant les marquages donc le cette première partie en fait ça va être le bord extérieur de ma boîte d'accord la deuxième partie ici alors je vais tout prier comme ça je pourrais mieux vous montrer la deuxième partie ici ça va être le rebord supérieur donc c'est ici qu'il va falloir qu'on fasse notre découpe d'accord et ensuite cette partie-ci et cette partie-là donc ça ça va être le bord qui va nous permettre de coller en bas cette partie-là ça va être la partie intérieure de notre boîte donc elle va être coupée pour pouvoir laisser la place à celui-ci d'accord donc préférez toujours travailler sur la partie ici la plus large pour faire ici vos petits biais mais après si c'est dans l'autre sens ça n'est pas grave non plus à partir du moment où on n'a pas un biais qui est plus grand d'accord donc on reprend ici notre petit schéma le premier on va le laisser entier puisque on a dit que c'était le bord extérieur le deuxième je vous le fais en gribouillet le deuxième on va venir le couper comme ça et les deux autres on va venir les couper comme ça pour laisser rentrer à l'intérieur ok je vous montre un peu mieux et du coup là pour savoir la distance à laquelle on va devoir couper ici il va falloir reporter cette mesure-là en fait qui est la largeur de votre boîte donc dans notre cas c'est 1 cm j'enlève mon gribouillage et donc je vais prendre ma règle et je vais venir tracer sur les deux premières parties un trait à 1 cm dans un sens et à 1 cm dans l'autre sens de chacun des deux côtés donc sur les deux parties extérieures est-ce que je suis claire est-ce que c'est bon pour tout le monde hop donc on a tracé un trait vous voyez pas très bien en fait avec avec la lumière donc j'ai tracé un trait à 1 cm du bord là sur les deux premiers sur les deux premières parties ici avant le deuxième pli ok et c'est 1 cm parce que ma boîte fait 1 cm de rebord bonjour à Evelyne et bonjour à je ne sais pas Fabrice peut-être et du coup là on va venir faire un biais ici comme ça de la partie ici qu'on a tracé jusqu'à l'angle ici du pli suivant d'accord alors je me rends compte que c'est peut-être pas si net que ça en fait à l'image j'espère que vous arrivez à voir du coup avec un feutre noir peut-être que vous verriez mieux si je fais ça et ça du coup vous allez mieux voir d'accord et donc là on a 1 cm ok si on reprend notre histoire de boudin du coup alors je vais vous montrer ici quand on va faire les plis donc ici il va falloir qu'on laisse notre boudin pour une fois sur notre projet et ici aussi du coup on va venir couper avant le boudin et avant le boudin est-ce que c'est à peu près clair pour tout le monde et du coup alors là j'espère que je ne vais pas me foirer parce que j'ai fait un trait affreux hyper large donc je vais venir couper comme ça et comme ça donc je laisse mon boudin sur mon projet pour une fois et ici aussi voilà et je vais faire la même chose du coup sur les 4 côtés je viens découper ici et je viens découper comme ça alors après vous traumatisez pas non plus pour votre histoire de boudin ça ne fera pas une différence époustouflante au niveau du résultat il faut quand même pas il faut quand même pas exagérer et du coup mon dernier côté bonjour maria ah c'est Valérie ça marche après ça aurait pu être Fabrice nous on a des on a des scrappers chez chez Stampin mais l'autre fois j'ai cru que j'ai cru qu'un monsieur était parmi nous et puis non c'était en fait une dame alors j'essaye de plus trop me faire avoir du coup alors là je pense qu'on a peut-être quelqu'un qui nous a rejoint du soleil vu le pseudo que je que je ne vais pas écorcher donc je ne vais pas essayer de le prononcer mais peut-être peut-être je ne sais pas le Brésil peut-être pas si loin l'Espagne le Portugal je ne sais pas coucou maria alors du coup j'arrête de gigoter et je vois avec vous si tout le monde en est là est-ce que tout le monde a réussi à obtenir son schéma comme ça j'ai pas de pouce j'ai perdu tout le monde je ne sais pas ah si ouf j'ai eu peur alors du coup tout le monde tout le monde à ça donc on va pouvoir on dirait que oui bon super alors on va pouvoir marquer l'intégralité de nos plis tranquillement vous les marquez bien tous 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 c'est bon chez Evelyne c'est bon chez Christelle c'est bon chez Catherine c'est bon chez Laurence chez Fatou aussi chez Fabienne chez Cécile impeccable super les filles merci j'ai eu peur j'ai cru d'un seul coup que j'avais perdu tout le monde avec mes histoires de boudin et de puits et de boudin à la poubelle mais pas à la poubelle ça marche Maria c'est adorable de venir faire un petit coucou nous on se retrouve en atelier très bientôt du coup alors du coup il me reste non j'ai marqué tous les plis c'est ok pour vous bonjour Stéphanie alors du coup maintenant on va procéder au montage dans un premier temps on va prendre les morceaux qu'on n'a pas biaisés d'accord ouais Patricia aussi du coup on se retrouve bientôt et du coup les morceaux qu'on n'a pas biaisés on va venir mettre un petit peu de colle sur la petite languette d'un centimètre et on va venir alors on va venir la coller ici au fond de notre boîte en l'alignant bien sur le bord ok comment je peux vous montrer comme ça donc là la petite languette enfin le dernier côté d'un centimètre il vient ici du coup se coller au fond ok et on va faire la même chose de l'autre côté hop on aligne sur le pli hop et du coup normalement si vous avez enlevé vos boudins correctement du coup vous vous retrouvez à coller un petit morceau vraiment entre ces deux boudins là ça marche Maria on te fait des gros bisous ouais c'est gentil du coup il y a probablement des gens à qui j'ai oublié de dire bonjour et je suis désolée du coup il y a peut-être des messages que j'ai pas vu passer mais en tous les cas je vous fais des gros bisous à toutes c'est adorable d'être ici avec nous cet après-midi alors du coup là il va être plus prudent de raccourcir encore un peu vos languettes pour qu'elles puissent se glisser à l'intérieur là de votre de votre espace d'accord voilà vous n'allez pas chercher à les pousser dedans mais il vaut mieux qu'elles soient pas plus longues pour qu'elles ne vous gênent pas en fait donc on va les raccourcir encore un petit peu hop ça dépend comment vous les avez coupés tout à l'heure en fait mais moi je ne les ai pas coupés suffisamment voilà et maintenant en fait on va faire la dernière partie du montage de cette boîte et il va falloir du coup vérifier tout en même temps enfin faire tout en même temps donc il va falloir qu'on mette de la colle ici sur nos languettes d'accord on va mettre aussi un petit point de colle ici au niveau de cet angle là l'angle intérieur de votre de votre rebord qui est déjà collé et ensuite on va mettre de la colle ici sur la petite languette d'un centimètre il va falloir ensuite qu'on vienne plier tout ça hop hop vers l'intérieur et qu'on maintienne tout ça en même temps pour que notre boîte se forme joliment d'accord donc ça peut être ça peut être un peu un jeu de force si jamais ça force un petit peu vous pouvez retirer ici un petit bout de millimètre vraiment une petite petite lichouillette comme ça de part et d'autre pour que votre votre languette rentre à l'intérieur avec plus de facilité vous voyez j'ai retiré vraiment une petite 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 lichouillette ok ça ça peut vous aider à faire glisser le tout plus facilement vers l'intérieur alors vous vous rappelez donc on met de la colle ici sur les languettes on met un petit point de colle ici et on met de la colle sur cette languette là et après on va tout maintenir en même temps alors c'est parti donc en fonction de la colle que vous utilisez il va falloir maintenir le tout plus ou moins longtemps pour que tout prenne correctement d'accord et je vais mettre de la colle du coup sur ma languette hop j'en mets suffisamment pour que ça colle mais pas non plus pour que ça dégobille de partout et je vais mettre ça à l'intérieur ça ça va à l'intérieur et du coup là en bas hop il faut que j'arrive à maintenir tout ça et à vous montrer en même temps en bas en fait vous avez votre votre bord là qui va venir en appui contre le bord extérieur là comme sur le comme sur les deux premiers côtés en fait et on maintient tout ça comme ça pendant quelques secondes est-ce que ça rentre pour tout le monde est-ce que tout le monde a un bel angle à sa boîte normalement si on a jeté les bons boudins à la poubelle ça doit rentrer je vous laisse tenir pour que pour que ça tienne et ensuite vous me dites si ça si ça fonctionne correctement pour vous ça a l'air de fonctionner correctement vu les petits cœurs qui arrivent super donc ces languettes là en fait vous pouvez comme ça les pousser un peu vers l'extérieur comme ça vous allez les forcer au moment où vous appuyez et elles vont pouvoir bien venir se coller là sur la boîte si vous la cachez comme ça si vous la poussez loin à l'intérieur je ne sais pas trop comment faire pour vous montrer mais comme ça si vous la poussez un peu trop vers l'intérieur forcément même si vous mettez la colle même si vous appuyez ça ne viendra pas se fixer l'un contre l'autre d'accord donc là je vais aller récupérer ma languette et du coup je vais la mettre plutôt comme ça et au moment où je vais appuyer ça va venir se fixer ici tout seul alors pour celles qui me disent que ça peut aller franchement c'est un modèle de boîte qui n'est pas facile et si déjà c'est ressemblant franchement vous pouvez déjà être hyper contente au bout de quelques essais je vous assure que vous aurez des résultats de plus en plus jolis donc du coup moi j'ai regardé sa force un peu trop à mon goût du coup je vais enlever ma micro ma micro lichette de papier et du coup je vais refaire exactement la même opération donc je remets de la colle ici sur ma languette ici et ici sur les deux de chaque côté je mets mon petit point de colle ici mon petit point de colle ici et je mets de la colle ici sur mon rabat voilà je viens tout pousser et tout aligner hop ça, ça file au fond comme ça je tiens ça de ce côté de ce côté je ne le laisse pas filer je le tiens bien aussi je le maintiens et je ne bouge plus une fois que j'ai tous mes alignements qui sont ok j'attends que ma colle sèche ah super Catherine vous avez collé les quatre côtés du coup je suis désolée je ne me rappelle plus qui m'avait dit tout à l'heure qu'elle avait coupé à l'envers je me demande si ce n'était pas mademoiselle fille mais je ne suis plus très sûre j'ai une petite tête je suis désolée mais du coup je voulais m'assurer que c'était ok même en collant dans l'autre sens hop normalement tout est ok comme ça c'est impec un peu chez tout le monde super du coup voilà la base de ma boîte qui est terminée donc vous voyez maintenant que maintenant que ma Versamark a bien bien séché là vous voyez cet effet de tamponnage en ton sur ton qui est vraiment qui est vraiment très très joli du coup chez moi ça baille un peu par là je vous donne une petite astuce quand vous avez quelque chose comme ça ou vous avez besoin de rajouter un petit point de colle dans un tout petit espace moi je prends une petite lichette comme ça et je vais venir la faire rentrer à l'intérieur ici hop et comme ça je vais pouvoir ajouter de la colle à un endroit qui n'aurait pas été accessible avec mon tube bien sûr assez cool donc en fait là la partie la partie technique est terminée du coup donc c'est ça que vous allez pouvoir adapter donc là je vous remontre mon tube de rouge à lèvres c'est un tout petit peu grand mais en fait voilà moi j'avais j'avais un peu fait ça à la taille des petits des petits encreurs du coup et on va donc pouvoir maintenant faire l'extérieur du coup de notre boîte en utilisant le deuxième morceau de papier que je vous avais demandé de préparer qui mesure 10,5 par 13,8 alors ça va être ça va être assez simple il va falloir faire un pli à 5,3 cm de chaque côté sur le grand côté donc 5,3 je tourne 5,3 ok et de cette façon là au milieu je vais avoir 3,2 cm ce qui va me permettre de rentrer ici la boîte ce qui fait 3 cm ouais ça y est les filles vous pouvez vous pouvez respirer on passe on passe à une partie plus plus artistique je sais pas trop si on peut dire ça comme ça mais en tous les cas on passe à la deuxième partie de notre de notre projet donc là en fait ce qu'on est en train de fabriquer c'est la partie qui va venir accueillir ici notre petit écran alors je vous demande juste une seconde du coup mon fils a poussé la porte et je vais aller la coincer sinon ça va vous casser les oreilles bon je lui en veux pas je vous montre ce qu'il m'a ce qu'il m'a apporté dans ma scraproom regardez voilà il est venu me déposer des petits gabarits d'angle que je lui avais demandé de m'imprimer en 3D c'est pas trop cool ça vous savez c'est les petits gabarits qui permettent de faire de faire les angles pour les albums donc allez on va pas lui on va pas lui en vouloir d'avoir poussé la porte on revient à notre projet du coup je vous avais demandé de découper des petits morceaux de papier donc deux morceaux de papier blanc de 5,1 non pardon deux morceaux de 5 par 10,2 centimètres et un morceau de 2,9 par 10,2 et en papier imprimé je vous avais demandé de découper un morceau de 4,5 par 9,7 et un morceau de 2,4 par 9,7 donc du coup moi j'ai collé un papier imprimé sur un papier blanc ici le grand et ici le petit d'accord donc j'ai préparé ma petite déco pour vous montrer après donc on va pouvoir coller ici le petit qui va venir comme ça à l'arrière collez pas les autres surtout donc on va venir coller celui-ci à la colle classiquement donc vous ferez attention pour celles qui ont un papier à sens de coller tout dans le même sens et on va venir bien centrer et bien s'aligner donc ça c'est ici le fond de notre de notre support d'accord et ensuite on va venir positionner celui-ci ici et le tout blanc au fond mais on va venir avant ça mettre notre notre ruban donc moi j'ai ressorti celui-ci à nouveau parce que franchement j'adore ce ruban je sais pas ce que vous vous avez comme ruban mais du coup on va utiliser la même technique que l'autre fois donc on va travailler sur l'envers et moi j'ai ma règle magique donc voilà sinon vous vous servez des quadrillages ou bien d'une règle d'une règle normale pour aller mesurer le centre ici pour voir où on va mettre notre notre ruban d'accord alors attendez oui c'est bon faites attention du coup là si vous avez un papier à sens il va être le motif vers le haut donc c'est bien de ce côté là que vous devez marquer pour mettre votre ruban d'accord de l'autre côté il n'y a pas de sens donc on s'en moque un peu et on vient aussi du coup faire une petite marque pour voir le centre de notre de notre papier et du coup je vais venir coller mon ruban et du coup pour celle qui n'était pas là la dernière fois donc quand on utilise du ruban on utilise du double face et vous allez venir mettre votre double face de cette manière là en appuyant bien pour que ça colle parfaitement on enlève ici le petit opercule et on vient replier le ruban par dessus je vous avais expliqué pour pas qu'il puisse sortir de sous son papier ok et du coup bon là je vais venir couper un morceau de ruban je sais plus ce que je vous avais dit de prendre comme morceau mais voilà on n'a pas besoin de kilomètres c'est pour faire juste une petite bouclette et du coup je vais venir continuer à travailler avec ma colle parce que moi je préfère travailler avec de la colle mais vous vous faites comme ça vous plaît hop et je vais venir du coup sur comme j'ai là le morceau tout blanc je vais venir faire attention avec le sens de mon papier de bien repérer celui qui va aller en dessous et du coup je vais venir là coller bien au centre hop ici le morceau de papier blanc hop et du coup je vais faire exactement la même chose avec l'autre morceau qui lui a un morceau de papier imprimé donc je reprends ici hop un morceau de double face hop j'enlève le petit chose ici stock et je replie voilà et je viens mettre de la colle pour le fixer sur le support de mon petit écran hop j'en mets un peu là voilà si je faisais ça ça serait plus facile et je viens du coup le poser exactement pareil hop bien au centre sur le dessus de mon couvercle hop je coupe ici la longueur dont je n'ai pas besoin pendant que je suis à plat là moi je vais en profiter je vous ai préparé une petite déco toujours avec avec le même set de tampons celui que je vous montrais tout à l'heure du coup émotion et feuillet et les dice du coup qui sont coordonnés et qui s'appellent feuillage florissant donc pour les personnes qui ne sont pas démo vous pourrez les retrouver au catalogue dès la semaine dès la semaine prochaine et donc je vais mettre une petite barbouillette de colle comme ça hop sur ma petite sur ma petite déco hop ici comme j'ai de l'épaisseur de ce côté là j'ai mis une petite une petite cartonnette pour rattraper la hauteur et de l'autre côté des petites des petites mousses 3D ça c'est une petite astuce quand vous avez des plans différents et de cette manière là alors non je vais la mettre droite tant que faire hop je vais venir mettre ma petite étiquette comme ça et sur le là j'avais utilisé ces ces petites gouttes qui sont aussi au nouveau catalogue j'ai utilisé celles qui du coup sont pardon sont moins transparentes que les autres et moins brillantes j'adore vraiment ces petits embellissements et je commence à en mettre un petit peu partout et du coup je vais venir utiliser celles qui sont moins brillantes si je le fais si je le fais à plat je vais pouvoir davantage appuyer pour pouvoir pour pouvoir les coller du coup ça sera ça sera plus facile hop alors moi souvent je colle les choses 3 par 3 c'est comme un toque en fait donc vous aurez bien compris une fois qu'on en est là je sais pas si vous aviez une petite déco sous la main ou si vous allez le faire après une fois qu'on en est là on va choisir le côté avec les tamponnages qui nous plaisent le plus on va venir mettre de la colle en dessous et pour cette petite boîte j'ai mis de la colle uniquement en dessous je vais vous montrer après sur l'autre donc là vous faites attention de bien aligner par rapport au fond de la boîte et vous allez centrer votre votre projet tant qu'à faire comme ça on est pas mal et je viens bien l'appuyer alors avec ma colle j'ai pas de soucis et du coup ma petite boîte là est terminée je vais pouvoir cacher mon petit rouge à lèvres faire un petit nœud alors moi les nœuds je les fais toujours à l'envers je ne sais pas pourquoi j'ai toujours cette habitude là j'arrive mieux à orienter les petites bouclettes je sais pas vous je crois que chacune a sa petite à sa petite habitude le tout c'est de ne pas laisser les bouclettes gigotées dans tous les sens il faut vraiment que les bouclettes restent bien dans la position dans laquelle vous voulez pour qu'elles se forment bien et que et que ça soit joli du coup là j'en ai une qui est un tout petit peu plus grosse que l'autre donc on va faire comme ça et voilà mes petites dames votre projet du coup est terminé je vous montre sur la grande la grande parce qu'elle est grande justement j'ai collé au fond ici pour faire un volet plus costaud mais c'est à cause de la longueur sinon je vais pouvoir je vais pouvoir utiliser l'amplitude quand la boîte est plus petite ça va s'ouvrir plus facilement si je colle pas jusqu'ici au fond mais ça c'est vraiment vous comme comme vous le voulez et voilà et voilà je vais vous récupérer sur l'autre caméra du coup coucou et pour voir alors j'espère que je pourrai voir très vite vos projets on va remettre la petite image pour la petite vidéo qu'on fera du coup paraître probablement mardi soir comme cette semaine je crois que c'est plus facile en fait si un live est entièrement terminé quand un autre commence même si les replays sont disponibles je pense que c'est plus facile comme ça bon vous êtes contente de vos réalisations ah ça c'est cool c'est cool c'est cool alors du coup je rappelle à tout le monde que je retrouve un certain nombre d'entre vous ce week-end pour trois lives samedi et dimanche sur le groupe privé de mes portes ouvertes virtuelles un certain nombre d'entre vous du coup ont reçu les kits pour pouvoir faire le mini projet avec moi je réaliserai en live samedi après-midi du coup un mini album avec les personnes qui sont inscrites sur le même principe qu'aujourd'hui je vais vous donner la liste d'ici ce soir ou bien probablement probablement demain pour que vous puissiez préparer votre matériel comme vous avez l'habitude de le faire c'est adorable les filles écoute je sais pas si je suis une pro Christelle mais en tous les cas je passe vraiment un bon moment avec vous je vous montre le projet qu'on réalisera la semaine prochaine alors c'est une carte en volume voilà je sais pas si vous vous rendez si vous vous rendez compte elle s'envoie bien sûr à plat hop il suffit de la défaire pour la mettre dans une enveloppe et ensuite si je fais pas en face de la caméra vous voyez rien rentrer la petite languette dans sa petite encoche pour lui donner sa forme arrondie donc on réalisera ça la semaine prochaine donc moi j'ai utilisé ici une découpe qui est au nouveau catalogue bien évidemment puisque j'en profite pour vous montrer les nouveautés vous pourrez utiliser n'importe quelle découpe plus ou moins grande avec un effet de superposition je vous montrerai alors attendez je suis pas très douée avec l'orientation de la caméra je vous montrerai comment réaliser ces effets là de découpe sur du papier qui semble être dégradé je vous promets tout ça pour la semaine prochaine je ne sais pas si tout est ok pour tout le monde je vous fais des gros gros bisous j'espère que vous avez passé un chouette moment avec moi moi j'ai passé un super moment avec vous je vous dis à la semaine prochaine à samedi du coup pour celles qui qui sont sur le groupe je me répète je vous fais plein de gros 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 bisous n'hésitez pas à venir me mettre un petit mp si vous avez besoin de quoi que ce soit ou si vous avez juste envie de papoter un petit peu avec moi à très vite qui sont sur le groupe